M. Dallier, vous avez semé la fierté dans le cœur de nos citoyens, vous avez fait briller notre ville. Maintenant, dans ce magnifique jardin à votre image, le temps est venu de récolter notre reconnaissance collective. Merci. C'est en 1993 qu'a été inauguré ce jardin, le Jardin Saint-Roch, à ce moment-là, comme vous le savez. Mais dès 1989, Jean-Paul et son équipe politique sentaient l'urgence d'embellir le quartier Saint-Roch, qui avait perdu son âme. Sa vision de l'avenir du quartier devait commencer par un geste concret et spectaculaire en élaborant les plans du Jardin Saint-Roch. Donc, qualifiés à ce moment-là de pelleteux de nuages, Claude-Quentin est là pour en témoigner encore, les membres de son équipe ont persévéré, convaincus que cette stratégie d'action n'était réalisable qu'avec l'appui et la participation de la population. Avec le Jardin Saint-Roch, ils ont greffé un poumon à ce quartier qui en avait bien besoin. Quatorze ans plus tard, force est de constater qu'ils ont réussi leur pari. Avec les années, le quartier a repris vie alors que l'implantation des composantes de l'Université du Québec, entre autres, d'entreprises de nouvelles technologies, de nombreux commerces et restaurants a été déterminante. Ils sont tous devenus, au fil des ans, des acteurs importants de la relance du centre-ville. Je souhaite également qu'un jour, les jumeaux de Marc-Antoine et Stéphanie, Laurent et Arnaud, nés en juin, les jumeaux qui n'auront pas le plaisir, le bonheur de connaître leur grand-père, qui aurait été tellement fier d'eux, mais j'espère qu'ils viendront pique-niquer ici avec leurs grandes sœurs, leurs grands frères, leurs cousins, leurs cousines, leurs parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !